Nous allons parler de la ligne Wallace d'Agnès Mathieu-Daudet, parue aux éditions Flammarion. Alors la ligne Wallace indique la répartition géographique des êtres vivants sur Terre, en gros. Et au début du roman, Amos Piccard, qui est un jeune chercheur français, travaille depuis peu à la Fondation Ballasiana, à Durham, dans le nord de l'Angleterre. Il a été chargé par une éditrice très entreprenante de faire une biographie incarnée, c'est-à-dire un peu romancée, d'Alfred Wallace, qui était un explorateur naturaliste, beaucoup moins connu que Darwin, mais avec qui pourtant il partage la paternité de la théorie de l'évolution des espèces. Amos, quant à lui, mène une vie plutôt morne. Il est en proie à l'hostilité des habitants du quartier où vivent des mineurs au chômage. Il a une liaison avec Élisabeth, la femme de son patron, et il pense que cette liaison est au point mort, comme sa carrière. Le roman est découpé en sept journées, des journées pluvieuses, pendant lesquelles Amos semble toujours relié à Wallace en se questionnant sur son quotidien, sur ce qu'il pouvait penser, tout en pensant à cette éventuelle biographie qu'il doit écrire. Quant à lui, il est déraciné, hanté par son passé familial et son inaptitude à réagir, à se déplacer. C'est la rencontre d'un jeune juif orthodoxe homosexuel qui lui demande de l'aide pour fuir sa communauté un peu trop assistante, et qui le plonge dans des abîmes de perplexité. Et la rencontre aussi d'un voisin, Mike, qui a trouvé un nouvel équilibre familial après son divorce. Et puis le fait aussi qu'Élisabeth, elle, est beaucoup plus capable de bouger les lignes, de se déplacer. Donc c'est peut-être ça qui va le faire bouger. En tous les cas, c'est un roman qui interroge notre aptitude à opérer un pas de côté, à échapper à nos contingences. Merci. Il y a beaucoup de choses dans le livre. J'ai choisi quelques extraits que je vais lire qui sont en rapport avec le muséum de Grenoble, puisque nous sommes en correspondance. Donc ce sont des extraits qui sont peut-être, j'essaie qu'ils soient un petit peu différents les uns des autres, mais ils ne sont pas évidemment représentatifs de l'ensemble des thèmes abordés dans le livre. Vous avez bien donné un peu tous les enjeux. Ça commence bien, mon post-it a disparu, ça arrive toujours. Une forêt comme un long mur vert, c'est le vent de la mer. C'est ainsi que Wallace a découvert l'Amérique sur le pont du Mischief. Le vert de tous ces arbres qui envahissaient les rues de Paras. Une ville qui pourtant, de loin, ressemblait à Boulogne ou à Calais, écrit-il. Wallace n'avait alors quitté son île qu'une fois pour aller en France. Il manquait peut-être d'éléments de comparaison. Les humains, toujours, se rattachent à ce qu'ils connaissent déjà. Alors ce sera Boulogne au Brésil. Je n'ai vu ni l'une ni l'autre. La forêt ne cessait de croître, dessus, dessous, derrière la ville, bananier, manguier, caféier, orangé, et surtout ces palmiers dont Wallace ravi à répertorier dans ses carnets 23 espèces. Partout, les racines des arbres soulevaient les fondations des bâtiments, les branches s'agrippaient aux moulures, aux corniches, aux clochetons, à tout ce qui dépasse et qu'il faut sans cesse consolider et reconstruire. Toute sa vie, sur toutes les côtes où Wallace débarquera, il n'aura de cesse de chercher l'obscure forêt dans laquelle se perdent. Il est d'abord déçu par l'Amazonie. Du vert partout, trop de vert. On ne voit rien dans tout ce vert. Puis il devient sensible au fût lisse des arbres, portant la voûte végétale loin au-dessus du sol, encombrée de graines germées et de fruits éclatés. Il distingue les enroulements tenaces des lianes des bois constricteurs. Les délicats festons jetés d'un tronc à un autre, par une plante parasite, les peignes hurlées des fougères. Plus que les conquistadors qui la parcourent m'achètent à la main, c'est bien cette forêt envahissante qui m'évoque grandeur et des raisons, alors que sa disparition est désormais cartographiée et chronométrée, et que les jungles partout sont les dix, parcourues d'une hiérarchie de mercenaires, de trafiquants d'hiver ou de rebelles tenant un peu des deux. Wallace retrouvera les arbres en Indonésie, puis se lamentera face au séquoia californien. Un coup de scie détruisait donc ce que la nature avait élaboré pendant 3000 ans. Tout ce qu'il y reste de vraiment vert dans la forêt, c'est la tête de Washington sur les billets qui irrigue les saignées pratiquées dans sa densité. Et maintenant, les séquoias brûlent, sont ravagées par un scarabée, encore. Quand on orde l'Angleterre, pour les arbres, on repassera. Tout ce que j'ai découvert en sillonnant la région, à la faveur de ces week-ends d'explorations un peu méthodiques auxquels se livrent les expatriés, c'est une lande de bruyère dévorée par les moutons à tête noire. Au mieux, quelques arbres isolés, des espèces exogènes qui permettent de délimiter les trottoirs, sur lesquels les étudiants sont, eux, la dernière espèce qui marche encore. Les autres roulent et n'ont pas le temps de regarder les arbres. On va aller un peu plus loin dans le roman. Le personnage d'Amos est invité chez un baron anglais, avec John, le mari d'Elisabeth, cette femme avec qui il y a une aventure, et par ailleurs le directeur de la fondation dans laquelle il travaille. Dans l'escalier, je me tiens à la rampe pour conserver mon équilibre, perturbé par le prosecco et le cognac. Comment s'appelle cette barre de laiton qui maintient le tapis en place sur les marches de pierre ? Je connais le nom de dizaines d'espèces, en français, en latin, en anglais, mais pas des choses les plus simples sous mon nez. Armure au premier palier, virage à droite, long couloir, petite porte verte au fond comme dans une perspective accentuée, barbe bleue, la porte rouge de la chambre de Van Gogh, les images se télescopent, parce que je n'ai pas envie de me retrouver en comité restreint avec John. L'odeur me pique le nez et les yeux, une odeur de poussière et des naphtalines, l'odeur des vêtements de ma mère dans un grenier du sud de la France. Pourquoi mon père les garde-t-il ? Peut-être s'ajoute aussi ce soir le fumé d'un cadavre de souris, les fiantes des effraies et des chiroptères qui logent sur les poutres soutenant les belles ardoises du toit. La même odeur, à 2000 kilomètres, quelques classes sociales et une vie de distance, pas besoin de barrière physique. Le baron branche une lampe tempête, la balade à bout de bras. Là, là, vous les voyez ? Dans l'ombre, au fond du grenier, on distingue une forme avachie, un tas poilu, des poils comme les longues fibres d'une gigantesque noix de coco, mais qui se seraient affaissées, pourries de l'intérieur. Et derrière ce tas, une autre forme, et une autre encore légèrement différentes, mais dans leur horreur, les mêmes. Le baron suit mon regard, soulève la lampe, et donne à voir par éclair balancer une chose, puis la suivante, puis la troisième. Oui, ce sont bien trois orangs-outans, rapportés par Wallace, les seuls à sa connaissance qui demeurent en main privée. C'est l'écriture du naturaliste sur l'étiquette. Le baron imagine que ça doit me faire quelque chose. Il aurait personnellement préféré un orang-outan avec une étiquette de la main de Darwin, mais évidemment, ça n'existe pas. Darwin n'a jamais eu envie d'aller en Malaisie. De lui, il ne possède que des oiseaux et, il doit l'avouer, pas le moindre pinceau. Les oiseaux, poursuit le baron, c'est surtout sa femme qui les collectionne. Lui n'aime même pas les chasser. C'est probablement à cause de ce bruit, enfin, le chant. Il déteste le chant des oiseaux, puisqu'on appelle ça un chant, comme s'il s'agissait de l'Acalas sur la scène de l'Ascala face à Karayane. Un orang-outan, heureusement, ça ne chante pas, ça crie. Et quel cri ? Est-ce que j'ai déjà entendu crier des orangs-outans ? Le baron trouve toujours ça mieux que des insectes, d'autant plus qu'il n'en a plus pour longtemps des orangs-outans. John, soucieux de ne pas le laisser ternir l'image des insectes devant le mécène de sa mission consacrée aux papillons, intervient. Il n'a lui-même jamais compris comment on pouvait se passionner pour des coléoptères. Mais il faut bien que quelqu'un s'en occupe de tous ces scarabées. Il y a des spécialistes des coléoptères, comme il y a des étudiants en médecine, qui décident de devenir proctologues. Le baron rit bruyamment. Je me dis que John n'est peut-être finalement qu'un grand enfant férus de scatologie. La toujée née du mécène sort le directeur de l'hilarité provoquée par son propre bon mot. Il se hâte de préciser. Aucun rapport avec les lépidoptères, bien entendu. Les papillons, c'est l'idéal, la liberté. Et il déploie deux ailes imaginaires, comme s'il allait s'envoler là, dans le grenier, sans que le petit mécène semble capable de décider à quel point on se moque de lui. Je m'approche du premier tas, tandis que John détaille comment Wallace préparait ses spécimens en Malaisie. Les pots conservés dans l'arraque, les eaux bouillies dans de grandes casseroles couvertes d'une planche pour éviter que les chiens ne viennent les bouffer. Le mécène est définitivement perdu. Il admire la charpente. John adore l'histoire de ce mâle que Wallace a tué en haut d'un arbre, qui est resté coincé trois mois dans les branches, jusqu'à ce que le naturaliste parvienne à convaincre deux mâlais, pour un dollar chacun, de grimper chercher l'animal. Et entre le squelette et la peau, grouillaient alors des millions, et John prononce ce mot de millions, avec la même insistance obscène que lorsqu'il parle de millions de livres ou de dollars, des millions de larves et des milliers de scarabées nécrophages. À sa façon, Laurent Houtan était encore vivant. Le baron éclate de rire. Il a acheté les pots à un marchand, mais il les a empaillées lui-même, d'après photo et avec la caution scientifique de John. En disant cela, il se tourne vers ce dernier, conscient du pouvoir que l'argent lui confère, le pouvoir de faire n'importe quoi, quitte à inventer de nouvelles espèces, puisque les trois tas marrons ne ressemblent en rien à des orangs Houtans. Un pouvoir plus durable que les avancées scientifiques. J'essaie de chasser l'écœurante image des millions de nécrophages, alors que je suis dans le grenier du baron, abruti par le cognac. Je m'approche encore. Le baron précise, « Deux femelles et un jeune ». Je pense aux petits primates que Wallace avait nourris pendant trois mois et dont la dépouille a disparu. Il me semble que le tas devant moi est trop grand pour lui correspondre. Encore que, vu comment les pots ont été distordus et gonflés, tout est possible. J'évite le contact des poils et soulève délicatement l'une de ces étiquettes que je connais bien. J'aimerais ne pas être émue, ici et maintenant, mais j'ai toujours ressenti quelque chose à la vue des étiquettes de Wallace, du soin maniaque qu'il apportait à son travail. Je vous dis à un passage qui se situe à la fin du texte et qui, pour moi, dit les choses que j'ai envie de dire sur le livre. C'est un petit peu plus long. Il faut être patient. Sur mon bureau, à la place de l'habituel assemblage d'œuvres de Wallace et de notes éparses qui menacent toujours de s'écrouler, il n'y a plus que les deux énormes volumes bleus de la biographie de Nabokov que m'a offert Elisabeth et que je n'ai jamais ouvert. Au début du premier livre, un post-it de vierge marque le milieu d'une page. Nous sommes en Russie, Nabokov n'est pas encore écrivain et il n'est pas encore non plus l'épidopthériste de Harvard. Simplement un enfant qui vit dans l'odeur de l'éther utilisée pour endormir les insectes qu'il capture. Un enfant qui grandit dans des nuées volatiles, une odeur qui plus tard sera sa madeleine. Elisabeth sait que moi aussi j'ai attrapé des insectes. C'est vrai que la moindre émanation de formoles suffit à convoquer la vision du corps trop large de ma sœur Céline, assis en haut du toboggan de plastique jaune, pendant que je traquais des gendarmes dans le jardin, loupes à la main. Quand on commence à leur prêter attention, comment ne pas être obsédé par les insectes, soit près de 90% des animaux vivant sur la planète ? Ils sont partout, depuis toujours au presque, au moins 300 millions d'années, quand ils ont été les premiers à quitter la mer pour grimper sur la terre ferme. À la fin de sa vie, Wallace avait expliqué sa perspicacité et celle de Darwin par le fait qu'ils aient été, depuis leur plus jeune âge, d'ardents collectionneurs de coléoptères. Un seul arbre de la canopée, au-dessus des eaux sombres du Rio Negro, emportait davantage d'espèces que toute la Grande-Bretagne. Oui, c'était en observant cette variété qu'ils retrouveraient ensuite sur les becs des pinçons ou les plumes des paradisiers que les naturalistes avaient saisi l'étincelle des théories à venir. Peut-être que le programme d'études sur les papillons n'est pas si absurde. Peut-être que je devrais arrêter de donner libre cours à la passion attendrie des uns et des autres pour les mammifères, revenir aux insectes. Immortaliser le monde, ce n'est pas en donner un simple relevé au fil de ses arpentages. C'est le photographier en privilégiant un cadrage et le dire en choisissant ses mots. Le 6 août 1852, un incendie avait ravagé le navire Hélène qui ramenait d'Amazonie le jeune Wallace. En quelques minutes, les dizaines de milliers de spécimens collectés qu'il voulait étudier avant de les vendre avaient flambé. Mais il avait supporté stoïquement cette perte parce qu'une partie de ses précieuses notes avaient survécu, les notes qui lui permettraient d'écrire son voyage, de réfléchir, la trace de sa pensée. Le docteur Faust, dans son cabinet de travail, se désolait déjà de n'être environné que de fumée et de moisissures, d'épouilles d'animaux et haussements de morts. Ce sont exactement ces tas poilus de rang outan qui pourrissent dans le grenier du baron et pourtant, les théories nées de ses observations, soigneusement consignées par Wallace au cours de ses voyages, continuent à expliquer le monde. Les dessins de Gracile Palmiers qu'il rapportait dans ses carnets enchantent toujours le mur de mon bureau et le petit singe orphelin qu'il a raconté attendrait encore les lecteurs. C'est peut-être pour ça, après tout, que j'ai choisi le rhinocéros dont l'image, qui a précédé chez nous son apparition, survivra longtemps à sa disparition. Par les cris, par les terres, la préservation n'est peut-être pas un antidote à la fugacité de la vie, mais elle permet de la dire et c'est déjà beaucoup. Ars, longa, voilà deux mots en latin et en italique qui valent tous les noms et tous les temps perdus. À chaque fois qu'il était parti observer le monde, Wallace avait suivi son intuition, son envie, depuis l'Amazonie jusqu'à l'Indonésie. Pour leur voyage de noces, il a emmené Annie dans les Alpes afin d'y étudier les glaciers et les fleurs qu'il est passionné tous deux. Plus tard, âgé de 64 ans, il avait été guidé dans les montagnes du Colorado par une jeune et brillante botaniste au sourire volontaire. Il semble au cours de ce périple avoir été particulièrement et enfin heureux, au point d'être débarrassé de l'asthme qui gâchait sa vie. Ils avaient dormi dans des refuges, marché dans des parterres d'encolis, contemplé le lever du soleil à 4000 mètres d'altitude. Au lieu d'imaginer que Wallace revivait ses amours de jeunesse ou seulement ça, je crois qu'en parcourant ces paysages, il avait enfin trouvé ce qu'il n'avait fait que poursuivre tout au long de sa vie et qui le rendait heureux. La vraie intimité ne résidait-elle pas dans notre façon d'appréhender le monde qui n'appartient qu'à nous ? On n'a pas besoin d'échanger avec soi-même des serments et des fluides. C'est pour ça qu'Elisabeth veut que je quitte le gris biotope de cette rue lézardée pour aller parcourir le Pacifique. Le livre ouvert sur mon bureau m'apprend que Nabokov, lui, avait découvert dans la nature les plaisirs qu'il recherchait dans l'art. L'une et l'autre étaient une forme de magie, l'une et l'autre étaient un jeu où s'enchevait très enchantement et supercherie. Comment, et surtout pourquoi, tenter de les séparer ? C'est peut-être là aussi ce qui unit Wallace à Nabokov, cette intimité d'un homme avec son environnement qui a nourri chez chacun à sa façon le feu d'une création alors qu'il traquait d'une petite fleur bleue à qui l'égia alpina sur les pics suisses ou américains. Et c'est d'ailleurs au Colorado où Wallace avait été si heureux avant lui que Nabokov avait fini par abattre son filet sur un papillon macaon. Le même papillon avait-il plus tard écrit que celui qu'il avait attrapé alors qu'il n'avait que huit ans, ce papillon enfui par-delà la forêt et la toundra poursuite de quarante ans sur un pissenlit jaune vif. Oui, en imaginant cet insecte faire ainsi ce qu'il voulait de l'espace et du temps, Nabokov avait non seulement eu l'intuition de ce que l'ADN prouverait plus tard à défaut du même spécimen, c'était bien la même espèce qui avait quitté la toundra pour coloniser l'Amérique, mais il en avait aussi fait une allégorie de la création littéraire. Peu importé au fond par où le papillon avait volté. Sa quête avait suffi, tant mieux si elle avait pris quarante ans. Au-dessus de mon bureau, les douze yeux de Stevenson approuvent, lui qui avait écrit son premier livre pour oublier une femme mariée qu'il avait fini par épouser, un livre dont la postérité avait retenu que le temps du voyage importe davantage que sa destination. Au lieu de m'épuiser dans un compte rendu stérile ou un résumé impossible, mon livre n'étra du lien que je tisse avec Wallace, non pas en quête de rhinocéros ni même de bactéries, mais de sa façon de voir, de penser, de dire. Il ne s'y gérera pas d'observer ce qui s'y trouve, mais ce que j'y cherche depuis les pages des livres où je l'ai rencontré. Je partirai à Borneo, j'irai jusque dans les mangroves de la Wallacea, je me tiendrai debout parmi les Varans et les Babyroussas, mais c'est Wallace que j'y verrai, Wallace parcourant le monde pour le dire avant qu'il ne disparaisse, lui qui le premier avait eu conscience de la fragilité des fougères qu'il foulait, des dangers dont l'homme mena son univers. Elisabeth, avec deux post-it, m'offre un nouveau prisme que celui avec lequel j'ai regardé jusqu'à maintenant la figure du naturaliste, l'évolution, le socialisme ou la vie sur Mars. Je le raconterai, pourtant si peu sujet aux émotions, découvrant le grand papillon doré Troïdes Croesus. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, le sang a flué dans ma tête et je me sentais plus proche de défaillir que si la mort s'était présentée à moi. Wallace adorait Lewis Carroll, il me faut emprunter le même tunnel qu'Alice, ce tunnel que l'auteur avait vu dans un jardin près de Brighton et qui existe toujours. Elisabeth m'a raconté y avoir joué enfant, elle qui a toujours su trouver des échappatoires. Emprunter le tunnel et au lieu de s'attacher à l'infiniment grand ou à l'infiniment petit, passer toujours de l'un à l'autre, constamment inverser les proportions afin de pénétrer le pays des merveilles et des métamorphoses, là où les scarabées ont la taille de voiture. Je ressortirai du tunnel, comme les scarabées le font chaque jour, après avoir transformé la fange en boule cosmique. Je raconterai ce que j'ai vu et je me déplacerai de l'autre côté du miroir. J'existerai là où il faut courir très vite pour rester sur place, probablement ce qu'il y a de mieux à faire quand les temps s'accélèrent. Je suis stagiaire au Muséum de Grenoble en illustration scientifique et j'ai lu avec grande attention ce livre et donc pour réagir un petit peu à tout ce qui est dit, j'avais pensé d'abord parler un petit peu des insectes. C'est un groupe qui est particulièrement important et qui représente donc 90% des animaux mais surtout 50% des êtres vivants sur Terre. C'est-à-dire beaucoup. Il y a 1,3 million d'espèces qui ont été décrites à ce jour et en comparatif 1,3 million il y a 6600 espèces de mammifères qui ont été décrites à ce jour et donc 400 000 espèces de plantes toutes plantes confondues. C'est-à-dire qu'il y a 3 fois plus d'espèces d'insectes que de plantes. Donc pareil, c'est vraiment des animaux qui sont très très anciens qui ont été parmi les premiers groupes à coloniser les milieux terrestres mais ils se sont surtout diversifiés et en particulier les papillons comme dit dans le livre au milieu du Crétacé au moment où les plantes à fleurs se sont développées et donc la pollinisation est apparue à ce moment-là et c'est là qu'il y a beaucoup de groupes d'insectes qui ont explosé comme les abeilles les les charançons tous ces trucs-là et donc les papillons les papillons ça fait quand même 120 000 espèces ce qui est beaucoup mais c'est quand même petit par rapport aux scarabées le groupe des coléoptères du coup celui des scarabées c'est le plus gros groupe d'insectes qui représente quasiment la moitié des insectes donc près de 650 000 espèces donc oui il ne faut pas oublier qu'on est 6000 espèces de mammifères ça ne se fait pas beaucoup et donc aujourd'hui il y a 70% des plantes à fleurs qui dépendent des insectes pour la pollinisation donc c'est vraiment quelque chose de très très important dans les écosystèmes les insectes ça fait tout ça fait le sol ça décompose la matière organique ça pollinise les plantes il y a des prédateurs il y a des phytophages ils mangent du bois il y en a partout tout le temps et c'est un groupe en fait qui a peu d'importance dans l'imaginaire collectif parce que comme ils sont tout petits on ne les voit pas donc quand on pense aux animaux on va dire oui les lions les rhinocéros les girafes mais en fait non si on devait prendre au hasard un animal parmi tous les animaux qui existent ce serait un insecte et même si on en prenait 10 au hasard ce serait des insectes parce qu'ils forment la vie en fait sur terre et donc c'est assez important de mettre ce groupe en avant même à travers des formes comme les papillons pour justement essayer de leur donner une importance qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas aujourd'hui dans la pensée collective parce qu'il y a quasiment 40% des espèces d'insectes aujourd'hui qui sont menacées ce qui fait beaucoup d'espèces et c'est important quand même de se rappeler ça et de se dire que on ne protège pas les zones sensibles uniquement pour les grands mammifères qui sont en danger mais aussi pour tout l'écosystème que ça forme et donc majoritairement toutes ces espèces d'insectes qui sont là et qui sont importantes et pourquoi on laisse jamais un scientifique parler d'insectes ils sont intarissables et c'est ça qui me plaisait beaucoup dans l'histoire de Darwin et de cette passion pour les coléoptères parce que ce que Daniel vient dénumérer c'est vraiment ça qui à l'époque est très nouveau aussi c'est à dire que tout d'un coup on se passionne pour les insectes au 19ème siècle avant on y réfléchissait en se disant oui la présence d'être si petit peut effectivement si parfait peut être une des preuves évidentes de l'existence de Dieu et puis là tout d'un coup on se met à les regarder un peu différemment il y a une mode à ce moment là en Angleterre à l'époque victorienne il y a des journaux qui s'inquiètent de la disparition des papillons puisqu'on est déjà en train de chasser effectivement évidemment tout le monde veut avoir des papillons et j'aimais l'idée d'utiliser cette passion commune quand Darwin écrit sur les insectes c'est pareil c'est des questions il a l'impression qu'il parle d'émotions guerrières enfin il ressent des choses en voyant un petit scarabée et j'avais aussi cette idée de parler de Nabokov et du rapport au temps et c'est vrai que les papillons c'est quelque chose qui a fasciné Wallace quand il était en Amazonie il est déçu au départ parce qu'il ne voit pas les coléoptères ils sont nombreux mais il en trouve moins il est passionné par les papillons et j'aimais l'idée que Nabokov alors certes il était l'épidoptériste mais il avait une intuition qui n'avait pas été prouvée sur des théories scientifiques sur l'évolution géographique des papillons qui ont été prouvées depuis par notamment des théories sur l'ADN qui a permis de confirmer ces intuitions et j'aime l'idée que quelqu'un a eu une intuition d'une manière un peu littéraire même s'il avait un parcours scientifique en tout cas à ce moment là et qui tout d'un coup on prouve plus tard quelque chose qu'il avait énoncé et il y avait évidemment dans le livre toute cette symbolique des papillons des métamorphoses des insectes des coléoptères les égyptiens le scarabée donc ça c'est un motif récurrent et là on était à la fin du livre mais c'est quelque chose que l'on suit tout au long du livre alors qu'Amos lui travaille sur les rhinocéros donc évidemment c'est ce qu'on disait la disparition des grands mammifères on est en train de traficoter des éprouvettes pour essayer effectivement de féconder des femelles il n'y a plus certaines espèces de rhinocéros qui n'existent plus on essaie d'implanter dans des espèces dans des variétés tout d'un coup j'ai un trou en tout cas on fait beaucoup pour sauver les quelques derniers rhinocéros qui existent alors qu'en effet la disparition des insectes à toute allure et donc tout d'un coup on réfléchit aussi à ça pourquoi Wallace se passionnait pour les insectes et moins pour les mammifères en fait si il parle des mammifères mais il les voit comme les mammifères au 19ème siècle pour un naturaliste c'est aussi une source de revenus si aujourd'hui les rhinocéros permettent de récolter des millions pour sauvegarder la biodiversité c'était au 19ème vendre une peau de rhinocéros vendre une peau de mammifères apporter beaucoup plus d'argent que de vendre des insectes à des collectionneurs et là on abordait la question aussi de Wallace naturaliste de son temps il y a plusieurs types effectivement d'explorateurs naturalistes à cette époque Wallace s'inscrit dans la lignée de Humboldt de Darwin c'est des gens qu'il apprécie énormément qui sont quasiment ses contemporains enfin Darwin ils sont contemporains mais Darwin le voyage sur le Beagle est 20-30 ans plus tôt Darwin était voyagé avec une expédition qui était financée Wallace lui doit financer son expédition il doit gagner de l'argent donc tous les spécimens qu'il récolte il en récolte beaucoup ça a été un peu parfois dénoncé aussi puisque les orang-outans par exemple il en chasse autant qu'il peut parce qu'en échange il les envoie à Londres à Bloomsbury où ils sont vendus à des collectionneurs à des musées et c'est ainsi qu'il finance la suite sa vie et la suite de ses expéditions et je pense que vous avez quelque chose à dire sur les explorateurs peut-être ou les naturalistes ici au muséum de Grenoble donc c'est ça en fait toute cette mouvance du naturalisme qui a un peu suivi les cabinets de curiosité ont formé au fur et à mesure ce qu'il y a aujourd'hui les muséums et donc on est passé d'une optique à cette époque-là de recenser le vivant en inventoriant et en ramenant des spécimens à aujourd'hui dans les muséums plus une optique de conservation et donc ces mêmes spécimens qui ont été récoltés à l'époque même si aujourd'hui on n'en récolte plus vraiment on va les conserver parce que la nature à l'époque elle n'est plus du tout la même que la nature aujourd'hui et donc il y a des espèces qui ont été prélevées pendant ces expéditions qui aujourd'hui sont en danger ou même disparues et donc les réserves qu'on a dans les muséums toutes ces collections qu'on a sont importantes pour ça parce qu'aujourd'hui les scientifiques vont pouvoir venir vont pouvoir travailler sur les récoltes qui ont été faites pour étudier les écosystèmes comment ils étaient à l'époque comment ça évolue comment le climat évolue si une plante était à tel endroit à cette époque et que maintenant elle est beaucoup plus bas on va se dire ça s'est réchauffé tout ça tout ça c'était vraiment Wallas c'était un des premiers à parler de tout ça et à voir un lien entre effectivement la répartition géographique des espèces et l'histoire des territoires sur lesquels elles étaient implantées oui mais c'est ça ça suit l'idée de la paléo géographique que Wallas avait bien fait du coup avec la ligne Wallas qui sépare vraiment les deux fun et on suit ça mais ce coup-ci à une échelle historique et ça va tellement vite aujourd'hui les changements climatiques vont tellement vite et puis comme les espèces maintenant sont mélangées avec les transferts en bateau tout ça des espèces invasives il y en a partout donc on suit ça et grâce au musée grâce aux collections on va grâce à la conservation surtout de toutes ces collections on va pouvoir suivre un petit peu pour comprendre et pour anticiper ce que le monde va devenir et à quelle vitesse ça va pour arriver à adapter nos habitudes à ça voire même à reconstituer des écosystèmes aujourd'hui il y a beaucoup d'organisations en Europe et dans d'autres endroits du monde qui relâchent des animaux sauvages dans des endroits où ils étaient présents avant et qui essayent de reconstituer comme ça les écosystèmes et ces connaissances sur les écosystèmes d'avant on les a grâce aux naturalistes de cette époque-là grâce aux collections qui sont encore plus anciennes et grâce après si on remonte plus loin aux fossiles à tout ça et c'est qu'en comprenant le passé qu'on va pouvoir adapter le futur pour nous c'est pour ça que les muséums aujourd'hui ont plutôt cette vocation-là puisque la recherche les découvertes sont faites vraiment par des scientifiques qui travaillent plutôt pour les universités et tout ça les muséums c'est conservation au max c'est ce que Wallace a très tôt vu et mis en avant et demandé en disant il faut vraiment oeuvrer à la préservation de la biodiversité il est quand même un des premiers à le dire publiquement et à se battre pour ça j'avais lu le passage sur la forêt parce qu'il a été critiqué à ce moment-là parce qu'il n'était pas botaniste et qu'il a envoyé un ami botaniste à Londres et au directeur des jardins de Kew près de Londres les jardins royaux il envoie des dessins de palmiers il est le premier à inventorier tous ces palmiers amazoniens qu'Humboldt avait décrit mais très rapidement et il les dessine et il décrit surtout leur usage ce qu'en font les gens les balais la vannerie enfin des choses ce qu'ils mangent et quand les botanistes reçoivent ces dessins ils disent mais en fait il y a des inexactitudes on sait qu'il y a des troncs qui sont trop gros il y a des fruits qui sont mal représentés et donc il est un peu critiqué on dit finalement ce livre est un livre de vulgarisation et en fait c'est le début des livres justement des guides de terrain comme on a aujourd'hui des guides d'ornithologie qui sont forcément réducteurs et je vais en parler parce que Daniel a une autre spécificité il peut peut-être parler parce que lui aussi dessine et j'aime bien ce parallèle entre pourquoi on reproduit la nature quelle est la finalité de ces dessins est-ce qu'ils sont vraiment destinés à être utilisés par des botanistes ou au contraire à essayer de communiquer aussi des notions d'anthropologie c'est ce que faisait Wallace donc oui en fait ça c'est un peu les prémices de tout ce dessin qu'on a aujourd'hui donc avec d'un côté ce qu'on appelle plutôt le dessin naturaliste et d'un autre côté ce qu'on appelle plutôt le dessin scientifique donc en fait on est sur le dessin naturaliste on est sur des gens qui vont aller dans la nature qui vont justement dessiner ce qu'ils voient interpréter un petit peu un peu comme Wallace l'avait fait se dire ce qui est important c'est pas la précision de ce que je fais c'est que la personne qui regarde ressente ce que j'ai ressenti en voyant l'arbre ressente les proportions que j'ai vues et qu'on peut voir quand on est là-bas dans la nature alors que tout le côté dessin scientifique qui donc s'est séparé plutôt à ce moment là va plutôt aller vers une idée de précision de justesse extrême qui va même parfois faire que la chose on va pas forcément la reconnaître mais qu'un scientifique va dire oui là vous avez pile le bon nombre de feuilles les écailles sont pile dans le bon truc mais une personne néophyte va dire oui bon c'est plein de petits ronds et donc pour moi c'est vraiment une allégorie aussi de ce qu'on essaie de faire on en parlait tout à l'heure je disais mais en fait c'est vraiment ça qu'on essaie de faire avec de la fiction aussi parfois c'est d'utiliser la vérité de façon en fait recréer la véracité de quelque chose ça passe souvent par beaucoup de faux et d'artifices et je crois que c'est ce qui m'intéressait aussi dans ce dialogue avec un naturaliste à travers des personnages qui le font parler et qui se rendent compte qu'en fait même faire parler un naturaliste comme faire parler un dessin même un dessin qui représente il y a une interprétation et donc dans le livre il y a plusieurs comme ça couches d'interprétation parce que justement c'est ce qui m'intéresse dans l'avènement du fait scientifique au XIXe siècle c'est qu'il est déjà très orienté et très subjectif en fait et que le positivisme ne dure pas très longtemps et qu'on a autour de la figure de Wallace d'ailleurs des tas de réflexion je vais m'arrêter mais je trouvais que cette idée du dessin qui déforme la vérité pour rendre quelque chose de plus exact c'est vraiment exactement ce qu'on essaie de faire aussi en écrivant ça c'est tout tout ce lien qu'on a et qui est de plus en plus renforcé entre l'art et la science c'est comment rendre la science accessible au travers de la vulgarisation comment la rendre vraiment belle et que les gens ne voient pas juste des longs écrits rébarbatifs avec des mots latins et des schémas qu'ils ne comprennent pas mais qu'il y a aussi tout ce côté émerveillement qui soit c'est ce que demandaient les premiers textes de Humboldt ils s'excusent quand ils republient ces textes dans la préface en disant je vois j'étais un jeune homme exalté il y a beaucoup trop je ne sais pas si il dit trop mais il y a beaucoup de poésie dans ces lignes peut-être qu'elle ne s'adresse qu'aux êtres mélancoliques et en fait c'est un texte qui a été lu par des générations des générations d'étudiants de chercheurs non de gens qui lisaient Humboldt et oui je crois qu'en fait les grands c'est comme Lamarck je voulais parler de Lamarck aussi qui est à l'origine de tout ça de ces théories sur l'évolution alors Wallace et Darwin c'est vraiment l'évolution par sélection naturelle Lamarck initie tout ça et lui il a une théorie de classification des nuages que je trouve incroyable avec des descriptions les nuages diablotins pommelés je ne sais plus exactement mais c'est magnifique alors que nous on a gardé la classification de Howard avec les noms latins et je pense que oui les grands naturalistes les grands scientifiques ont cette oui cette façon de communiquer qui est un peu différente de quelque chose de linéaire pardon on ne laisse pas Fanet parler beaucoup je crois que pourquoi le dessin et à quoi ça peut servir donc aujourd'hui en fait c'est une idée d'arriver au travers du dessin c'est ça à saisir l'essence de l'espèce qu'on veut représenter ou du biotope qu'on veut représenter pour la retranscrire en fait de manière claire et de manière très générique pour que ce soit vraiment compréhensible et attractif pour le plus grand grand nombre donc c'est pour qu'en fait même si on est néophyte on voit l'image et on se dit ok cette espèce là elle est là je vois ses caractéristiques si j'en ai une autre à côté qui est faite clairement qui est faite sur fond blanc je vois quelles sont les différences entre les deux alors que par exemple quand on a des photos l'animal se perd en fait dans la masse d'informations et ça fait pas pareil là quand on voit que quelqu'un a passé du temps à faire l'illustration à mettre des couleurs à mettre des formes à lui-même à arriver à interpréter l'animal pour le rendre de la manière la plus précise possible je pense que les gens vont être plus réceptifs pour voir pour comprendre cet animal là et donc la compréhension du monde vivant de la différence entre les espèces comment les animaux fonctionnent comment ils vivent entre eux c'est la première étape pour que les gens le grand public arrive à connaître mieux toutes ces choses là et ensuite à s'y attacher pour mieux les protéger et la vulgarisation autour du monde vivant c'est la première étape pour aller vers une société en général qui va être plus attentive au monde vivant qui l'entoure et donc pourra mieux le protéger c'est pour ça que je pense que c'est important de continuer à dessiner parce que dessiner c'est d'abord observer et observer comprendre et donc s'attacher et dans ce que vous dites j'ai l'impression qu'il y a aussi une définition de la littérature il semble c'est ce que je disais tout à l'heure c'est vraiment c'est ce qu'on cherche à faire aussi moi je cherche alors je ne m'attache pas au monde que dessine Daniel mais c'est la même chose je crois que de toute façon l'histoire de ce qu'on essaie de faire en écrivant c'est une façon de montrer le monde alors moi en plus j'aime bien il y a toujours une mise en abîme j'ai un personnage qui découvre une façon de voir le monde et j'aime bien montrer qu'il voit Wallace en train de voir le monde voilà il y a toute une série de vision en poupée gigogne mais je crois que oui c'est la seule chose moi que je me sens à même d'apporter c'est une vision enfin la vision qui est la mienne du monde qui m'entoure et si on arrive à communiquer un peu de cette façon de voir c'est ce que j'aime faire d'ailleurs le lien qui est fait tout le long du livre entre Nabokov ou Stevenson et puis un petit peu Wallace ou même le personnage en tous les cas c'est vraiment quelque chose qui traverse le roman cette proximité entre la science avec un grand mot et la littérature c'est un regard aussi il y a une question de regard oui mais je crois que c'est pour ça aussi que ça m'intéressait particulièrement de parler de cette époque même si avec l'exemple de Nabokov on voit qu'au XXe siècle on a encore et aujourd'hui encore des gens qui s'intéressent aux deux évidemment et quand je parle de la marque je parle de gens qui avaient ces deux ces deux passions finalement et je pense que c'est ce que j'aime au XIXe siècle c'est que tous ces écrivains ont réfléchi à ce qui se passait autour d'eux ils étaient très sensibles Stevenson était au courant de toutes les découvertes géologiques des expéditions il est parti dans les îles du Pacifique Sud il faisait partie de ce monde d'exploration on est quand même à un moment où le monde n'est pas encore entièrement connu il n'est pas encore tout à fait parfois mais il y a quand même à ce moment là cette frénésie de découvertes qui est forcément une frénésie du regard et qui moi qui aime regarder qui aime les images il y a quelque chose aussi de très fort Stevenson insistait beaucoup sur l'importance des images et je crois que oui avec ce que Daniel vient de dire sur le dessin on rejoint cette idée et à contrario on a l'impression que le héros finalement du roman lui est beaucoup plus enfin il est devant un monde un peu fini et il est un peu coincé au départ il est un petit peu coincé dans ce qu'il ressent et ce qu'il voit autour de lui il a du mal à justement faire le petit pas qui lui permettrait je pense qu'on est tous un peu coincés dans le monde un peu triste dans lequel on a parfois l'impression de vivre le livre je l'ai commencé avant qu'il y ait une pandémie en plus mais c'est exactement de toute façon c'est la même chose on a cette impression permanente de fin de quelque chose en tout cas oui on a contribué aussi à la fin de quelque chose donc c'est pas évident à assumer donc il est face à ce constat un peu difficile et justement je pense que plus on est désespéré face à ça plus il est important de savoir faire le petit pas de côté c'est pour ça que j'espère aussi que le livre est quand même un peu drôle aussi pour montrer que le regard décalé c'est un peu la seule chose c'est la définition de l'humour aussi enfin il y a beaucoup d'humour et je pense que c'est un petit peu ça pour moi c'était important qu'il y ait l'humour parce que justement ce personnage est toujours en train d'essayer il n'arrive pas lui forcément à se décaler justement il a ce rapport entomologiste aux choses il est collé la loupe à la main sur ce qui se passe autour de lui il analyse sa relation il dissèque sa relation avec Elisabeth et dès qu'il va prendre du recul parce qu'il y a une série d'événements dont vous avez raconté au départ la chronologie ces événements vont lui permettre là on revient à Stevenson les événements il y a quelque chose qui déclenche l'aventure et va lui permettre de changer de focale et de regard sur son existence mais il y a quand même l'image du scarabée puisqu'on a parlé beaucoup d'insectes c'est quand même un insecte assez symbolique et là le scarabée enfin la voiture sur le toit qui fait penser à un scarabée qui lui à ce moment là ne peut pas se retourner c'est cette image quand même de la fragilité en même temps du monde de ce monde là oui le livre commence assez vite avec cette image donc Amos voit sa voiture retournée par les habitants du quartier c'est quelque chose qui m'est arrivé en Angleterre notamment enfin notamment non ça ne m'est arrivé qu'une fois mais je le dis parce que c'est vrai que j'ai du mal à le croire en le voyant en me disant mais comment quelqu'un a retourné ma voiture pourquoi on a pu la démolir non ils l'ont retourné c'est quand même une perversité ou un intérêt ou une attente de réaction qui est un peu différent et donc Amos face à ce véhicule lui il s'en fiche il n'aime pas spécialement les voitures mais enfin quand même il est coincé il ne peut plus bouger de la même façon il est obligé d'avoir un nouveau rapport à l'espace et au temps et ça ça m'importait aussi par rapport à l'exploration et justement à la figure de Wallace et oui ce scarabée à l'envers il va bien falloir de l'aide pour il va falloir qu'il se passe des choses pour le remettre dans le sens de la marche et ça permettait évidemment d'initier cette figure du scarabée de la transformation des excréments la course cosmique du scarabée dont parlent les égyptiens et puis aussi l'idée de la métamorphose et de la transformation que portent les insectes qu'on retrouvera chez Nabokov et dans ce rapport au temps puisqu'il est question de temps il y a le fait que le roman est découpé en 7 jours enfin 7 jours de la semaine donc c'est une toute petite enfin un tout petit espace temporel par rapport à effectivement au sujet donc qui est traité par Wallace et par Darwin et puis même est-ce que c'est vraiment volontaire d'avoir voulu justement opposer deux temporalités oui alors enfin j'avais écrit le roman se passait d'abord sur 3 jours je crois puis j'en parlais avec mon éditrice qui elle voit les choses moi j'étais comme Mamos le nez dedans et elle elle a cette vision voilà qu'un bon éditeur peut avoir et c'était très précieux et elle me dit oui donc peut-être qu'il faut rythmer avec cette semaine qui se passe j'ai dit mais il n'y a pas c'est pas une semaine c'est 3 jours et je me suis rendu compte qu'en fait oui ça correspondait le temps était tellement concentré qu'il se passait trop de choses pour 3 jours et je me suis rendu compte que oui la semaine correspondait effectivement les thèmes abordés correspondaient à peu près aux journées de la genèse et parce qu'évidemment j'avais ces histoires de création quand tout d'un coup Darwin et Wallace parlent d'évolution par sélection naturelle c'est sûr que le mythe enfin la création du monde en 7 jours enfin 6 jours et un jour de repos ça ne tenait plus et donc j'aimais l'idée de revenir à ce rythme de la semaine avec la création des éléments je me suis rendu compte que ça correspondait à peu près aux thèmes abordés il y avait les étoiles il y avait la lune il y avait des choses la séparation les eaux ça permettait d'insister sur l'apparition du vivant à quel moment on nomme justement le passage que j'ai lu de la genèse avec le nom des animaux et j'aimais aussi ce jeu sur le temps puisque ça veut dire effectivement qu'on est tout le temps en train de passer du temps très court la ville d'insectes la semaine d'Amos au temps très long et je pense que c'est ce passage c'est exactement comme d'avoir une loupe et puis de regarder les explorations c'est la même chose mais dans le rapport au temps et je pense que évidemment c'est alors là pour le coup le grand enjeu de l'écriture ça on le sait tous que de se confronter à ce rapport au temps et à ce qu'on peut enfermer dans le temps du livre il y a aussi ce rapport au milieu puisque c'est bon c'est vrai qu'il va rencontrer Amos qui lui est déjà un exilé qui a changé quand même un petit peu de milieu mais qui est un petit peu qui est prisonnier plutôt de ses souvenirs que de vraiment un attachement à son milieu d'origine mais il va être confronté quand même à quelque chose de nouveau quand il rencontre Jacob qui veut fuir sa communauté et il se pose des tas de questions parce qu'il se dit effectivement est-ce qu'on peut vivre comme ça au dehors de son milieu est-ce que c'est possible est-ce que c'est c'est là qu'on rejoint le temps puisque cette ligne Wallace quand Wallace se rend compte que les espèces ont évolué de part et d'autre d'un accident géographique qui n'est plus visible aujourd'hui par exemple le détroit de Lombok qui est étroit donc on a l'impression que les espèces pourraient être passées de l'autre côté en fait il a été très profond ça fait très longtemps que les espèces n'ont pas pu passer et que l'évolution s'est faite d'un côté et d'autre de manière très différente d'un côté on a les marsupiaux de l'autre pas du tout on a les grands mammifères et voilà c'était un partisan du temps long on s'est rendu compte depuis qu'il y avait des accidents géologiques qui étaient parfois très rapides qui provoquaient aussi ces séparations de faune et de flore qui jusque là étaient les mêmes et j'aimais l'idée oui de ces deux temps je crois qu'on peut dans les milieux voilà nous l'histoire de ces communautés donc Amos est dans une communauté au nord de l'Angleterre de deux gens qui sont hostiles Jacob lui dans sa communauté religieuse notamment surtout j'avais choisi exprès une communauté qui est figée dans le temps les orthodoxes de cette en tout cas parce qu'il y a quand même énormément de variétés et c'est pas moi qui vais me lancer sur ce sujet que je ne maîtrise pas mais cette communauté là s'inspire quand même de choses établies au 18ème puis au 19ème siècle dans des régions d'Europe de l'Est on est dans une fixation du temps en plus des communautés qui sont créationnistes qui revusent la théorie de l'évolution et donc moi j'aimais l'idée de dire est-ce qu'on peut sortir de sa communauté est-ce qu'on peut changer d'espace finalement comme ça alors parfois on peut parfois on ne peut pas et justement il y a cette idée d'accidents et de moments qui font accélérer notre histoire personnelle aussi de la façon dont on peut sortir de ce qui a été construit pour nous il y a des personnages qui vont y arriver d'autres peut-être moins mais là encore je pense qu'il y a le rapport au temps qui leur permettra de résoudre de faire le pas de côté au bon moment est-ce que l'histoire des classes sociales justement est aussi quelque chose de décalage parce qu'il y a quand même oui c'est encore une de ses autres poupées gigognes d'avoir les communautés la communauté le lieu géographique la frontière géographique on est à côté du mur d'Adrien qui marquait la frontière avec l'Ecosse au moment de l'Empire romain qui me fascine parce que c'est une frontière matérialisée avec des cailloux vraiment et on a les communautés et on a les classes sociales c'est vrai que le nord de l'Angleterre depuis la fermeture des mines et le chômage qui s'en est suivi c'est quand même une région qui a traversé des moments quand même assez difficiles les étudiants et les étudiants français sont pas forcément très bien vus c'est une ville qui a une grande dichotomie sociale on a des étudiants quand même très fortunés c'est une université qui coûte cher en Angleterre et des mineurs au chômage et ces deux populations cohabitent plus ou moins bien et c'était ça aussi Amos Amos lui il a envie Wallas c'était quand même un grand socialiste il a rencontré Élisée Reclus il avait des convictions il s'est battu contre l'appropriation foncière en Angleterre et donc Amos lui est dans les traces de Wallas il a envie d'être comme ça il se rend compte que c'est pas si facile en fait il aimerait que les gens l'aiment dans le quartier mais ça c'est pas toujours si évident je suis obligée de terminer je vais en fait terminer par la question que je voulais vous poser au début pourquoi avoir choisi Wallas plutôt que Darwin ce que avoir ça c'est une question en fait plus j'ai travaillé sur Wallas plus je me suis rendu compte à quel point Darwin était attachant donc c'est attachant oui c'est ça parce qu'on sait l'importance qu'a eu Darwin on sait pas forcément l'importance qu'a eu Wallas donc ça c'était le point de départ en France il est quand même beaucoup moins connu j'aimais l'idée d'apprendre moi ce que je ne savais pas au moment où j'ai découvert Wallas qu'il avait effectivement co-découvert cette théorie leurs deux noms sont ensemble à la société linéenne où la conférence a été prononcée j'aimais cette histoire là le fait qu'ils soient si différents l'un de l'autre qu'ils aient une approche de l'expédition du naturalisme et de la réflexion théorique qu'ils soient entièrement à la fois très proches ils ont les mêmes intuitions mais ils y arrivent de manière très différente j'aimais beaucoup ça et oui il y avait cette envie de rendre la lumière à quelqu'un qui en a eu moins et qui d'ailleurs ne la cherche pas toute sa vie il est discret il refuse les médailles il refuse les hommages c'est un personnage très attachant dans ses écrits justement avec ce regard anthropologique il regarde tout ce qui se passe autour de lui il a un rapport aux autres que je trouve il y a la nature qui est oui qui a une proximité dont j'essaie de parler dans le livre après c'est vrai qu'en faisant des recherches sur Wallas on fait des recherches sur Darwin et puis après il y avait Lamar qui avait Humboldt il y a toutes ces figures et on se rend compte moi j'avais envie de parler de tout le monde ils sont tous parce que justement ce sont des gens qui ont à la fois regardé le monde mais qui avaient cette il y a quelque chose oui de transcendant à chaque fois dans l'écriture qu'ils font qu'ils donnent de ce qu'ils ont vu et c'était des êtres humains aussi extrêmement j'ai parlé là dans le livre de Darwin son rapport à la famille qui moi me fascine Wallas lui ne s'est pas embarrassé il a laissé ses enfants pour partir 8 ans en Malaisie et donc il s'attache dès qu'il voit un singe il remarque il ressemble à un petit enfant il essaie de l'élever il donne le biberon mais il a laissé ses enfants quand même en Angleterre alors que Darwin était un père de famille je donne cet exemple parce qu'il y a oui ce sont des êtres humains très attachants mais il y a déjà beaucoup de choses sur Darwin donc il était temps de parler un peu de Wallas je crois qu'on est obligé de s'arrêter on a déjà dépassé le temps en tout cas merci beaucoup merci merci